Bonjour à tous, à toutes, je m'appelle Dominique Lemieux, je suis directeur de la programmation culturelle de la Bibliothèque de Québec et de la Maison de la littérature. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cinq coups de cœur récents en littérature québécoise. Ma première suggestion, c'est, j'appellerais ça, un livre cendrillon dans le milieu littéraire québécois en 2020. Un livre cendrillon parce que ce livre-là a connu un grand succès populaire et critique au cours des derniers mois, autant au Québec qu'en France. Il s'est retrouvé sur différentes listes de prix littéraires. Je vous parle de Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné, qui est paru aux éditions La Peuplade. Mireille Gagné est une autrice de la ville de Québec, romancière, poète. Et ce livre-là, c'est un succès tout à fait mérité parce que c'est une solide proposition, vraiment prenant, originale, qui nous amène sur un terrain peu fréquenté en littérature québécoise et tout dans une écriture ciselée, vraiment le exemplaire Mireille Gagné. Ça se divise en trois portions distinctes. Une première qui est quasi-documentaire autour du Lièvre d'Amérique. Une deuxième partie qui plonge dans le passé du personnage principal, Diane, où elle vivra un certain traumatisme. Et une troisième partie qui est futuriste, où le personnage principal, Diane, subit une intervention médicale pour la rendre hyper performante dans le contexte de travail. Et ces histoires-là s'entrecroisent. Je vous le jure, ça vaut franchement le détour. Mireille Gagné, Le Lièvre d'Amérique. Ma deuxième suggestion, c'est Caroline Dawson, qui a publié Là où je me taire, un roman publié aux éditions du Remue Ménage. C'est un premier livre pour cette autrice-là, qui est né au Chili en 1979, qui est déménagé au Canada alors qu'elle avait sept ans, qui enseigne aujourd'hui au cégep Édouard-mon-petit à Longueuil. C'est un livre, un récit, où elle aborde plusieurs pans de sa vie. C'est une fille qui est donc un enfant de l'immigration. C'est cette histoire-là qu'elle raconte, les déchirures, les blessures que ça représente, tout ce qu'on laisse derrière, ce qu'on essaie de reconstruire ici, parce que Caroline Dawson et sa famille ont quitté le Chili en raison de la dictature de Pinochet. Et c'est toutes ces histoires-là, de courts chapitres que Caroline Dawson retisse son histoire, nous présente. Puis c'est franchement éclairant. Ça nous permet de mieux comprendre la réalité de tant de familles issues de l'immigration au Québec. Pour moi, ça a été un beaucoup de cœur des dernières semaines. Troisième suggestion, Hélène Dorion. Tout le monde connaît Hélène Dorion. C'est probablement un des grands noms de la littérature québécoise actuelle. Ce n'est pas pour rien qu'elle a remporté le prix Athanas David en 2019, qui récompense un écrivain ou une écrivaine du Québec pour l'ensemble de son œuvre. Ce livre-là, ce n'est pas même le bruit d'un fleuve. C'est publié chez un éditeur de Québec également, Alto. Et c'est un roman tout en poésie, tout en puissance, qui raconte la quête d'Anna, qui, après le décès de sa mère, retourne dans le bas du fleuve pour se réapproprier l'histoire de cette mère silencieuse qu'elle a peu connue, mais en même temps pour retracer un peu sa propre histoire, son propre cheminement. Comme tout ce que fait Hélène Dorion, c'est du très beau. N'hésitez pas à plonger dans cette lecture-là. Quatrième suggestion, toujours aux éditions Alto. C'est une des autrices que je préfère, je le dis franchement, c'est Martine Desjardins qui a publié « Méduse ». Martine Desjardins revient avec un roman fantastique dans la lignée de, si vous avez peut-être déjà vu, lu le roman « Maleficium », c'est un peu dans ce même esprit baroque qu'elle nous amène, Martine Desjardins, avec ce personnage, Méduse, qui est doté de yeux complètement abominables, qui dégoûtent tous ceux qui croisent son regard. Et Méduse est rapidement chassée de sa famille, envoyée dans un institut pour jeunes filles mal formées. Elle vivra le pire de l'humanité, probablement, cette jeune femme. Mais peu à peu, elle se réappropriera son corps. C'est un roman sur l'affirmation, sur les jeux de domination, soumission. C'est un roman sur la honte de soi. Je dirais que c'est un livre qui parle beaucoup de l'époque actuelle, sans que ce soit clairement énoncé comme tel. C'est fait avec subtilité, c'est fait avec une langue d'une richesse époustouflante. Martine Desjardins, c'est le travail ciselé de chaque mot, chaque virgule. Puis, en tout cas, lancez-vous, c'est de toute beauté. Un grand coup de cœur pour moi. Puis le dernier, je l'ai pas entre les mains parce que je l'ai lu en version numérique. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le voir sur la plateforme Pré-Numérique. Je m'en voulais de pas parler de ce livre-là, même si je l'avais pas entre les mains. C'est Mononcle Jules, de l'auteur Wendat, Jocelyne Sioui. C'est publié aux éditions Anénorak, qui est une maison d'édition de Wendake. Et Mononcle Jules, c'est pas tout à fait un roman. Je dirais que c'est comme une forme hybride entre la biographie, l'essai, le récit. C'est un livre franchement intéressant qui retrace la vie de Jules Sioui, qui est un héros autochtone né au début du 20e siècle, mais malheureusement tombé dans l'oubli. Puis c'est à la lecture du roman La femme qui suit d'Anaïs Barbeau-Lavallette que Jocelyne Sioui a retombé sur une mention de ce grand-oncle, parce que c'est le grand-oncle de Jocelyne Sioui. Puis qu'il a décidé de retracer cette histoire-là. Puis je vous dis, ça valait la peine parce que c'est un livre franchement impressionnant. C'est à la fois instructif, touchant, drôle par moment, puis qui nous permet de mieux comprendre l'histoire et la réalité des premiers peuples. Donc voilà, c'était mes cinq coups de cœur des dernières semaines. Je vous invite franchement à les découvrir. Et en espérant qu'il vous plaise autant qu'à moi, vous pouvez trouver tous ces livres-là dans la collection de la Bibliothèque de Québec en format papier ou numérique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada